La thérapie familiale, c'est une très bonne thérapie qui nous aide beaucoup plus quand il y a des situations qui nous demandent de travailler avec les familles. Mais en fait, c'est quoi la thérapie familiale? Quelle est son indication? Quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Et est-ce qu'il y a des outils qu'on utilise? Voilà les trois questions à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Je vous dis alors bienvenue sur cette chaîne de psychologie en Afrique, la seule chaîne qui vous parle de la psychologie en situation africaine. En fait, la thérapie familiale, c'est lorsqu'on histoire a commencé, généralement à l'école de Palo Alto. Nous sommes là aux États-Unis avec des recherches qui ont été menées sur la communication. Alors, la thérapie familiale, c'est quoi? La thérapie familiale, c'est une thérapie qui s'intéresse aux problèmes des personnes qui sont dans le cadre de relations avec d'autres personnes, avec les membres de leur entourage ou alors les membres de leur réseau social. Il faut savoir qu'en psychologie, quand on parle des réseaux sociaux, on ne parle pas généralement des Facebook, WhatsApp ou d'autres là, mais en psychologie, quand on parle des réseaux sociaux, on parle de l'ensemble des gens qui nous entourent et qui sont susceptibles de nous aider quand nous avons des problèmes. Donc, la ressource que nous avons, tout proche de nous, des gens qui peuvent nous venir en aide. Et donc, la thérapie familiale se concentre aussi sur ça. Donc, on est là dans une sorte de thérapie qu'on appelle la thérapie systémique. Systémique, pourquoi? Parce qu'on voit, on va travailler avec les systèmes. On considère la famille comme un système qui a des problèmes, en fait, où il faudra agir par une thérapie. Alors, traditionnellement, la thérapie familiale se focalise sur les interactions entre les membres de la famille. Mais il faut savoir que depuis plusieurs années maintenant, plusieurs décennies, la thérapie familiale ne se concentre pas uniquement sur les membres de la famille et sur les interactions familiales. Loin de là, la thérapie familiale, la thérapie systémique s'est beaucoup plus développée. Et maintenant, on est en train de travailler aussi avec d'autres systèmes. On peut avoir des thérapies du genre, les TFMD, la thérapie familiale multidimensionnelle, où on travaille avec des systèmes, plusieurs systèmes, en fait. On va travailler avec l'école, avec la famille directement, vous voyez. On tend à aller vers d'autres systèmes. Alors, quelles sont les indications de la thérapie familiale? Quand est-ce qu'il faudra utiliser la thérapie familiale? Alors, la liste de ce que je vais vous présenter ici n'est pas exhaustive, mais ça va dépendre aussi dans une certaine mesure si vous trouvez que la famille a vraiment de l'impact sur les problèmes, par exemple, d'un patient que vous êtes en train de suivre. Parfois, c'est les cas. Parfois, par exemple, pour moi qui travaille dans une institution hospitalière, au centre hospitalier, il peut y avoir que vous vous trouvez, vous vous rencontrez avec un patient que vous considérez que son problème continue à perdurer parce qu'il y a un problème au sein de leur famille. Et donc, là, vous pouvez aussi proposer la thérapie familiale. Mais voici les indications d'abord de la thérapie familiale. Premièrement, on utilise la thérapie familiale dans les maladies chroniques. Donc, il faut savoir que la maladie chronique, c'est une maladie qui est vraiment stressante pour les membres de la famille. Bien que c'est une seule personne, un seul membre de la famille qui souffre, mais cela affecte tous les membres de la famille. Il y a aussi les troubles psychosomatiques. Oui, et les troubles psychosomatiques, là, vous trouvez des troubles généralement qui sont somatiques, mais dont les causes sont beaucoup plus psychologiques. Alors, vous avez aussi les maladies, les troubles mentaux, par exemple, dans la famille. Donc, quand il y a la présence de troubles mentaux dans la famille, il faudra aussi penser à la thérapie familiale. La thérapie familiale a montré aussi de l'efficacité dans les troubles addictifs. Généralement, maintenant, on commence à utiliser la thérapie familiale pour les adolescents qui vont souffrir du problème de l'addiction aux substances généralement. Que ce soit les cannabis, les chambres, que ce soit l'alcool, l'alcoolisme, que ce soit les tabacs, que ce soit d'autres genres d'addictions. Et donc, la thérapie familiale a montré de l'efficacité. Une autre indication est que la thérapie familiale, c'est surtout les problèmes familiaux et surtout les problèmes de transition. Donc, quand on parle des problèmes de transition, c'est-à-dire que dans une famille, nous évoluons, il y a des transitions qui vont se faire, des changements qui vont se faire. L'arrivée d'un bébé au sein de la famille constitue une transition. Les départs des membres de la famille, de la famille, pour aller s'installer, par exemple, ailleurs, ça constitue une transition. Les mariages, par exemple, ça, ce sont des transitions. Mais pas que ça, il peut y avoir aussi des séparations. Les deuils, par exemple, on peut travailler aussi avec la thérapie familiale pour aider les gens. Bon, on peut utiliser aussi la thérapie familiale, surtout dans l'apprentissage des compétences parentales. Voilà. Je me suis retrouvé une fois avec une famille où, en fait, mon patient, lui, souffrait de l'hypertension, en fait. Mais lorsque vous voyez la situation au sein de la famille, vous constatez bien que les enfants, les adolescents au sein de la famille, lui, causent aussi beaucoup de souffrance, en fait, parce qu'il y a un peu de problèmes au sein de la famille. Donc, il faudra, dans ces contextes-là, travailler avec les parents. Pour l'apprentissage des compétences parentales, surtout gérer les adolescents, ce n'est pas quelque chose de facile. On va tenter, on va essayer de travailler avec les parents sur cette situation-là. Alors, quels sont les cadres que l'on doit avoir dans la thérapie familiale? Généralement, quand on utilise la thérapie familiale, on travaille avec des personnes clés de la famille. Et donc, dans nos familles, par exemple, africaines, on n'a pas besoin d'avoir tout le monde, parce que quand vous vous retrouvez dans une famille, vous pouvez trouver 10, 15, 20 personnes de la famille. Et donc, on n'a pas toujours besoin d'avoir 20 personnes lors de la thérapie. On a besoin d'avoir des personnes clés de la famille ou personnes clés par rapport à la personne, par exemple, qui est considérée comme celui qu'on appelle la thérapie familiale, les patients désignés. Donc, quand on parle des patients désignés, c'est une personne qui souffre, mais qui montre les malaises, les problèmes qui se trouvent au sein de la famille. Alors, contrairement à d'autres thérapies, genre la thérapie cognitive ou comportementale, où vous avez un thérapeute et un patient, dans la thérapie familiale, on va avoir plusieurs thérapeutes et plusieurs personnes déjà. Donc, vous avez un thérapeute qui est le thérapeute principal et vous avez un co-thérapeute qui peut aussi être là lors des séances thérapeutiques. Et généralement, dans la thérapie familiale, on se retrouve dans une salle, dans une salle qui est séparée par une glace satin. Et alors, le co-thérapeute peut être observateur, il se retrouve derrière la glace satin pour observer ce qui se passe lors de la séance, les interactions qui se font lors de la séance. Par rapport aux outils qu'on utilise en thérapie familiale, généralement, bon, là, on va faire l'anamnèse. L'anamnèse, c'est quelque chose qui s'est fait pour toutes sortes de thérapies. On ne peut pas assumer une thérapie sans avoir à faire l'anamnèse du problème. Alors, à part ça, en thérapie familiale, on va utiliser les génogrammes. Alors, les génogrammes, c'est une sorte de l'arbre généalogique, en fait, où on voit les interactions qui existent au sein de la famille. Et il y a beaucoup de signes, je pense que je vais vous présenter les génogrammes dans une autre vidéo. Mais, en fait, c'est comme un arbre généalogique où il faudra donner les interactions et les événements de la famille qui se sont déroulés, qui s'est marié, à quelle date, qui est décédé, avec quel problème, qui s'entend bien, avec qui il y a des problèmes, des relations physionnelles, par exemple. Tout ça, ça va ressortir au sein des génogrammes et ça, c'est un outil fantastique qu'on utilise en thérapie familiale. On va utiliser aussi ce qu'on appelle la carte familiale. Alors, la carte familiale, c'est ce qui est utilisé généralement en amont lorsqu'on n'arrive pas à avancer dans la thérapie. On va préférer utiliser la carte familiale. Et je pense, je vais vous parler peut-être de la carte familiale aussi d'Asie, notre vidéo. Mais pour ça, je vous suggère d'aller voir un psychologue que moi-même, je l'ai suivi, PES. Je crois, il parle généralement des thérapies systémiques à long et à large. Donc, à part ça, on va utiliser aussi des questionnaires. Il y aura des questionnaires, comme on utilise des questionnaires dans la thérapie cognitive ou comportementaire, par exemple. Ici aussi, on aura des questionnaires. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, de ce qu'on appelle le self-report family inventory. Il y a les échelles comme l'échelle BIC, où on travaille surtout par l'observation cette fois-ci. Voilà, merci d'avoir visualisé cette vidéo qui vous parlait de la thérapie familiale. Merci de vous abonner et laissez-moi un j'aime. Ciao!